Les Européens en général, les Français en particulier, venaient. Où est-vous ? Vous qui avez dit que vous êtes les garants de la liberté, vous qui avez dit que vous êtes les garants de la démocratie et des institutions, vous qui avez dit que vous défendez ardemment la démocratie et tout ce qu'elle englobe, venez. Vous avez condamné il y a quelques semaines seulement le coup d'État au Niger parce que selon vous le président Bazouma a été élu démocratiquement. Famille, je suis choqué. Lorsque je suis tombé sur la vidéo de cette jeune fille, j'ai été choqué. Vous allez me demander pourquoi je suis choqué. Ou bien qu'est-ce qui m'a choqué. Famille, c'est parce qu'elle est très jeune et elle est camérounaise. Parce que la plupart des filles camérounaises que moi je vois sur la toile, TikTok ou Facebook, c'est les Congossais, Papatoya ou Beret, tu n'importe quoi qu'elles font sur la toile. Les filles camérounaises et les filles ivoiriennes. Ces deux nations-là. C'est-à-dire, aujourd'hui quand tu regardes l'âge de cette fille, qui est non seulement très jeune et qui est belle, qui pouvait utiliser sa beauté pour aller faire du n'importe quoi, des TikTok à deux balles, montrer son cul ou bien son visage ou bien ses seins pour pouvoir avoir de l'argent. Non. Elle utilise plutôt son intelligence pour pouvoir avoir sa visibilité. Et c'est pour cela, d'abord, avant de rentrer en profondeur, je vais vous demander. Elle s'appelle la périsotocratie. Donc, allez-y visiter sa page pour voir qui est cette jeune fille. Allez-y. Au Cameroun, nous savons tous que la plupart des jeunes filles qui sont au Cameroun, là. Tiens, je n'ai pas dit qu'il n'y a rien dans la tête, hein. Mais si ce n'est pas du n'importe quoi sur la toile, chez frères, vous n'allez jamais les voir parler du Cameroun. Vous n'allez jamais les voir parler de la politique. Et lorsque l'on regarde cette jeune fille, on comprend que l'Afrique a encore une chance, le Cameroun a encore une chance d'être sauvée. Voici pourquoi je vais laisser sa vidéo couler. Mais famille, poussez énormément les bleus pour cette jeune fille-là. Parce que c'est la vénine de l'Afrique. C'est la vénine du Cameroun. Avec sa réflexion qu'elle a. Famille, on écoute et on pousse normalement les bleus. Poussez énormément les bleus. Et prenez la déo, envoyez dans tous les groupes. Écoutez très bien, c'est parti, va. Comptons ensemble. Ça fait une. Ça fait deux. Trois. Quatre. Je n'ai pas mis tout le monde. Vous allez me dire quoi. Je vous mets au défi de me trouver seulement deux. Je n'ai pas dit quatre. Seulement deux présidents d'un pays d'Occident qui a une femme noire, même métisse, et qui est blanc. À part Obama, qui à la base, je vais mettre un métisse, qui a épousé donc une femme métisse comme lui. Ce qui serait logique, ce qui est normal. Montrez-moi un président blanc occidental, si vous voulez, qui a épousé une femme noire. Vous allez me dire que l'amour a ses raisons, que la raison ignore. Mais moi, j'aimerais vous dire que le pouvoir a ses raisons, que la raison ne peut pas ignorer. Le président de la République d'un pays est le symbole suprême de ce pays-là. Il est un symbole de pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs de ce pays-là. Cela veut dire que ses choix orientent et montrent à suffisance ce que le pays a à offrir et ce que le pays veut transmettre. Lorsqu'on a un président de la République noire dans l'Afrique qui, par hasard, épouse une femme blanche, ce n'est pas grave. Lorsqu'il devienne un, deux, trois, quatre, cinq, six... Excusez-moi, mais vous ne me direz pas que c'est le fait du hasard. Vous ne me direz pas que c'est l'amour qui a ses raisons, que la raison ignore. Parce que je vous dirais aussi que pourquoi les autres n'ont pas la raison comme vous. Pourquoi les autres, eux, ont une raison différente et vous, vos raisons sont toujours des raisons qui n'ont pas de raison. Des raisons sans raison. Expliquez-moi. Dans des pays où les femmes ont l'impression que plus tu es claire, plus tu es appréciée, plus tu es belle, un président va épouser une femme blanche. C'est pour nous qu'on dit quoi. Comme je le dis, si encore c'était une exception, si encore tout le monde faisait la même chose, si encore partout les gens faisaient un métissage, on allait comprendre. Mais il n'y a que chez vous que ça existe. Il n'y a que chez nous que c'est possible. Montrez-moi un président chinois ou japonais qui épouse une femme française. Montrez-moi un président indien qui épouse une femme noire. Montrez-moi, j'aimerais voir. Je ne dis pas que tout le monde qui épouse une femme blanche est forcément complexé. Je dis que comme il y en a parmi vous qui l'êtes encore, on ne peut pas décéder qu'il est et qu'il ne l'est pas. Parce que nous, on m'a dit qu'il ne l'est pas. C'est mieux que personne n'aie le droit de le faire. Et sans parmi d'actualité, on peut voir que justement récemment, le monsieur qui a été enlevé de son pays par un coup d'état, Alibongo Dimba, a épousé une femme française qui aujourd'hui va porter plainte en France contre les poutistes entre guillemets gabonais. Ça veut dire qu'un problème interne au Gabon, elle va porter plainte en France. Parce qu'elle sait qu'à la base, Ada coach est française. Mais tu vas épouser un gabonais. Donc tu devrais te conformer à la loi gabonaise et pas à celle de la France. S'il faut donc, c'est le plan diplomatique, défendre ses intérêts. Et même dans sa maison, défendre ses intérêts face à quelqu'un d'autre qui défend sa part d'intérêt, vous voyez qu'on ne s'en soit pas. Pour l'occuper de tout ça, je pense qu'il faudrait qu'on crée une loi qui oblige tous les présents africains à avoir des femmes africaines pour le moment. Le jour où les autres commenceront d'avoir épousé des femmes qui sont différentes de leur pays d'origine, on pourra essayer du coquet. On peut aussi faire comme eux. Mais comme pour le moment, on est les seuls, je pense que voilà. Ok famille, il y a certaines personnes qui vont l'attaquer. Ces personnes-là n'ont pas compris son message. Le message est très clair. Asseyez-vous, réfléchissez et demandez-vous pourquoi. On n'a pas dit de ne pas le faire. On peut le faire. Mais quand c'est abusé, il faut essayer de réfléchir et se demander pourquoi. Lorsque vous allez en profondeur, vous allez mener des recherches, vous allez comprendre que la plupart de ces femmes-là sont des espions. Lorsque les services de renseignement de la France, c'est pas pour la poitrine en Afrique pour dire qu'ils ont des services de renseignement puissants, c'est normal. Puisqu'ils sont au courant de tout. 1. Ils ont des espions auprès de nos présidents. Surtout, chez moi, en Côte d'Ivoire, celle-là, c'est la plus grande espionne de l'Afrique de l'Ouest. Si elle a mis avec les femmes des autres présidents de l'Afrique de l'Ouest, mais elle est au courant de tout parce que les femmes se disent tout. Donc, elle est informée de tout. Donc, la France est informée de tout. Ce sont des espions. Allez-y chercher, allez-y faire des recherches et vous allez comprendre ce qu'elle vient de dire là. Elle a parfaitement raison. Oui. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais vous demander de pousser énormément les bleus. Et je demande à mes frères camerounais, je demande à mes frères camerounais de donner la force à cette jeune fille. Parce que c'est l'avenir du Cameroun. Si vous lui donnez beaucoup de force et vous lui donnez beaucoup de visibilité, vous allez voir que vos soeurs qui sont dans du n'importe quoi sur TikTok et Facebook vont quitter ce domaine-là pour revenir à la raison et suivre cette jeune fille. Parce qu'elle est un exemple. Donc, si vous lui donnez beaucoup de force, la force, c'est quoi ? C'est lorsque, quand elle fait ses vidéos, vous poussez énormément les bleus, vous prenez sa vidéo, vous envoyez sa vidéo partout et que tout le monde regarde et qu'elle gagne beaucoup d'audience. mais les autres filles qui sont dans du n'importe quoi vont essayer de la suivre. Et lorsqu'ils vont commencer à la suivre, ils vont faire comme elle. Vous voyez ? Donc, chez frères, sincèrement, je vais mettre une deuxième pour vous dire qu'elle n'a pas seulement parlé des femmes des présidents africains, mais elle réfléchit mieux et elle comprend la politique. Donc, essayez de l'écouter. C'est très important. C'est parti famille. On va écouter une deuxième. Les Européens, en général, les Français en particulier, venaient. Oui, vous. Vous qui avez dit que vous êtes des garants de la liberté, vous qui avez dit que vous êtes des garants de la démocratie, des institutions, vous qui avez dit que vous défendez ardemment la démocratie et tout ce qu'elle englobe, venez. Vous avez condamné il y a quelques semaines seulement le coup d'État au Niger parce que selon vous, le président Bazouma a été élu démocratiquement par son peuple et donc s'il devrait partir, il devrait partir par les unes, il devrait partir démocratiquement et pas par un putsch. Vous qui avez condamné le coup d'État au Mali parce que selon vous, ce n'était pas démocratique. Vous qui avez condamné le coup d'État au Burkina Faso parce qu'il n'était pas démocratique. C'est encore vous qui aujourd'hui voulait nous expliquer que le coup d'État au Gabon est justifié parce que selon vous, le président a traficoté les élections, c'est monté, c'est descendu. Moi, je suis d'accord avec vous dans les faits parce que moi, je ne condamne pas le coup d'État au Gabon. Mais vous, vous n'êtes pas cohérents parce que moi, je n'ai jamais dit que je suis pour la démocratie. Moi, je n'ai jamais dit que je fais tout pour la démocratie, que je suis là pour être la démocratie dans le monde. Mais vous l'avez dit, comment vous pouvez trouver des phases de sortie pour expliquer un coup d'État alors que vous avez dit que le coup d'État est anti-constitutionnel, anti-démocratique ? Il faut un peu qu'on soit logique. Vous êtes les mêmes, chers Français et Européens en général, qui avaient accepté le coup d'État au Tchad et qui devaient aller installer le président tchadien sur la chaise, sur le trône de son père après qu'il ait fait un coup d'État pour arriver au pouvoir. Vous êtes les mêmes qui avaient supporté le président ivoirien à Saint-Mattara qui achète la constitution pour pouvoir faire un troisième mandat. Au final, on se pose quand même les questions. Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais coups d'État ? Je pense que la question et la réponse est bien trouvée. Mais je voulais simplement faire comprendre au peuple français que leurs institutions et leurs gouvernements sont des hypocrites. Aux Européens en général, vous êtes des hypocrites. Parce que si aujourd'hui vous dites A, demain pour la même situation, vous dites B, ça veut dire qu'en fait vous n'êtes pas vraiment pour la démocratie, vous êtes pour vos intérêts. Le minimum quand même on voudrait qu'on soit clair là-dessus. Le minimum quand même on voudrait qu'on soit pragmatique et qu'on soit cohérent dans nos choix. Lorsqu'on dit qu'on est contre le coup d'État, on doit l'être partout et peu importe les raisons. Peu importe si le peuple est avec le président qui sort ou pas. Peu importe si les intérêts sont menacés ou pas. On doit être contre. Mais quand on est contre à gauche ou à droite, ça devient un peu bizarre. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'à la Genèse africaine vous reproche. Elle vous reproche de ne pas être clair avec elle. Elle vous reproche de vouloir la prendre pour des imbéciles. Elle vous reproche de vouloir la prendre pour des personnes qui ne réfléchissent pas. Parce que vous pensez qu'en fait, ça y est, on ne voit pas, on ne se rend pas compte. On est des idiots. On est là comme ça, on l'admise et puis on ne comprend pas ce qui se passe. À un moment donné, il faut que les institutions européennes et françaises par le biais de leur gouvernement et de leur président comment ça nous prend au sérieux, comment ça nous respecter un peu. Ok famille, vous voyez, elle est jeune, intelligente. Si vous lui donnez beaucoup de force, elle va progresser dans ses recherches, elle va progresser dans ses développements. Voilà, donc allez-y là soutenir famille. Si c'est le soldat de Babo pour tous, je vous informer un ensemble.